Voilà, donc si on n'a plus de questions, on a récupéré le retard, mais on est juste dans les temps. Donc la prochaine intervention devrait avoir lieu en ligne. Voilà, donc c'est Jean-Michel Michelin qui va nous parler un peu de nous emmener un peu dans les Outre-mer un peu plus froids de Saint-Pierre et Miquelon. Donc voilà, je me présente. Je suis Jean-Pierre Michelin. Je suis responsable de l'unité aménagement territoire au sein de la DETAM, la direction des territoires de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre et Miquelon. Donc moi, je vais vous présenter en fait comment on est venu à effectivement caractériser la vulnérabilité du territoire de Saint-Pierre et Miquelon face aux aléas marins et quelles actions ont été mises en place. Voilà. Donc le contexte, je vais vous présenter effectivement pourquoi le territoire est vulnérable et effectivement à partir de quels supports on a pu organiser des actions de préservation et d'amélioration de la résidence. Donc la situation géographique de Saint-Pierre et Miquelon, je pense que vous la connaissez tous et toutes, mais un petit rappel. Donc on se situe à 4300 kilomètres à l'ouest de Paris. Donc c'est près des côtes de Terre-Neuve essentiellement. Alors ça a son importance parce qu'on a quand même des influences au niveau des phénomènes tempêteux qui s'organisent à partir du sud de la Caraïbe. Je vous en parlerai après. Alors là ici, c'est la mise en évidence en fait de la vulnérabilité du littoral de Saint-Pierre et Miquelon face aux aléas marins. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, on est très vulnérable côté ouest, côté est, sachant que l'archipel est orienté nord-sud. Donc les côtes surlignées en rouge en fait mettent en évidence la vulnérabilité de par essentiellement leur caractère géologique. Donc c'est l'organisation, une organisation en fait de sable et galets, donc qui sont très très mouvants face à la marée, face au phénomène tempêteux. Donc les deux, vous voyez exactement aussi la topographie qui est assez peu élevée en règle générale, puisque l'archipel est à son poids culminant d'alentour de 200 mètres. Sachant que Miquelon, qui est au nord, est un village qui se situe entre 0 et 5 mètres par rapport au niveau moyen des mers. Et Saint-Pierre, qui est l'autre centre urbain de l'archipel, donc au sud, et essentiellement le bas de la ville est organisé aussi à 30-40% des zones urbanisées, sont entre 0 et 10 mètres. Donc là, j'ai voulu faire un petit rappel. Donc on a eu essentiellement, je pense que vous avez entendu parler au niveau des médias, essentiellement de la tempête Fiona, donc une tempête post-tropicale, qui est passée à côté de chez nous en fait, mais qui a heurté de plein fouet les côtes sud de Terre-Neuve essentiellement. Donc on peut se rendre compte, alors, ça c'est, on l'a vu effectivement avec Météo France, il n'y a pas plus de phénomènes de type ouragan ou tempête post-tropicale qui sont observés au cours des années précédentes. Simplement, ces phénomènes sont plus intenses. Donc on n'en a pas plus, mais par contre ils sont plus intenses. C'est-à-dire qu'ils vont rester caractérisés tempête cyclonique, voire post-tropicale, beaucoup plus longtemps sur leur trajet qu'au cours des années précédentes. Donc plus dévastatoire. Donc là, j'ai voulu faire un petit rappel des endroits qui sont le plus touchés, qui sont le plus vulnérables au cours des années précédentes. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, on a des phénomènes de type ouragan post-tropicale, mais on n'a pas que ça en fait. On a des phénomènes saisonniers, ce qu'on appelle les tempêtes hivernales. Donc c'est des tempêtes en fait qui sont assez dévastatrices, parce que, bon, je ne sais pas si on peut parler, Christophe, du pied de glace. En hiver, on avait des sortes de garde-fous un peu naturels, qui étaient formés par ce qu'on appelle un pied de glace, qu'on n'a plus maintenant parce qu'en fait, on n'a plus suffisamment d'inertie en fait au niveau des températures basses. Et donc en fait, les littoraux sont plus protégés. Donc au cours des années, en fait, on a des phénomènes de gel-dégel qui sont très très rapides et qui abîment très fortement les côtes. Donc là, vous voyez l'isme en 1995. Bon, là, c'est relativement régulier. Donc on a engagé des gros travaux de protection littorale. Mais vous voyez qu'en fait, les structures comme ça de sable et galets ne tiennent pas aux phénomènes hivernants. Voilà, j'ai voulu aussi vous montrer qu'effectivement, le bourg de Miquelon est relativement aussi vulnérable aux aléas. Vous voyez une grosse houle d'est à Miquelon en 2010. Donc Miran dans 2015, c'est la même chose. Donc là, c'est plutôt côté est. Voilà, donc Saint-Pierre n'est un peu plus épargné parce qu'on n'a pas le phénomène du déferlement comme on peut l'avoir sur Miquelon puisqu'il est quand même protégé relativement des houls de ouest qui viennent de l'ouest. Mais côté est, on a une protection naturelle avec l'îlot marin et puis quelques digues. Mais par contre, on a effectivement des quartiers qui sont soumis aux aléas de submersion. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même... La DETAM a mis en place depuis 2009 en fait une campagne de caractérisation des aléas qui s'est déroulée... On a missionné le BRGM pour la réaliser. Donc elle s'est réalisée entre 2013 et 2016. Et on a pu caractériser les aléas donc de déferlement, de submersion marine et de recul du trait de côte. À partir de là, effectivement, on a pu travailler sur des plans et des programmes de préservation du territoire. Donc on a mis en place des outils qui permettent d'assurer la surveillance et l'évolution, voire l'évolution de ce type de phénomène. Donc depuis 2011, à la suite de la campagne de l'étude vulnérabilité électorale, on a mis en place effectivement des matériels... Donc on a un houlographe au sud de Saint-Pierre, vous voyez, qui est localisé à 7 km au sud des côtes de Saint-Pierre. On a deux marégraphes et deux antennes GNSS. Donc le houlographe, bon après, vous êtes des spécialistes donc vous savez, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. Il a été mis en place en 2011. Donc c'est la DETAM qui assure sa maintenance conjointement avec le CRMA. Donc on a généralement des missions annuelles d'entretien de ce type de matériel, donc changement des batteries, récupération des données, mise à jour du logiciel d'acquisition. Voilà, donc on a un planning d'intervention pour l'entretien du matériel. Même chose pour les marégraphes. Alors le premier marégraphe qui est installé dans le port de Saint-Pierre a été installé par le CHOM, donc financé par le CHOM. Celui de Miquelon, il a une caractéristique, c'est qu'en fait, il est propriété de la DETAM, puisque c'est le préfet de Saint-Pierre-Miquelon qui a décidé en 2018 d'installer un marégraphe. Donc il est en fonction depuis 2021. Il n'est pas encore intégré au réseau REFMAR, il ne devrait pas tarder, mais pour l'instant, effectivement, donc il recueille des données qui sont utilisées par Météo France, mais il ne fait pas encore partie du réseau REFMAR. Voilà, donc évidemment, il a été mis en place, ce marégraphe à Miquelon, suite aux préoccupations des élus de la population, par rapport aux phénomènes de plus en plus intenses, en fait, qu'on peut vivre sur l'archipel. Donc voilà, c'était une décision, entre guillemets, un petit peu politique, mais qui va forcément, évidemment, servir à un moment donné les intérêts des réseaux d'experts. Voilà. Alors voilà un petit exemple. Là, on a accès, donc les données du marégraphe de Miquelon sont en accès restreint. Donc on a donné l'accès essentiellement à Météo France, au CHOM, bien entendu. Voilà. Et puis quelques services, on y a accès aussi. Donc on a eu une information importante depuis qu'on l'a installée, c'est qu'on a pu effectivement ajuster le décalage entre les marées de Saint-Pierre, des cycles de marées de Saint-Pierre et de Miquelon à une vingtaine de minutes de décalage. Donc ça, c'était une information qu'on avait, mais qu'on a pu affiner avec la mise en place du marégraphe. Donc ça, c'est une information de Météo France. Et puis effectivement, on a l'avantage de pouvoir mesurer effectivement les fortes marées et les surcoits de barométrie. On a installé aussi des antennes GNSS. Donc ça, c'est plutôt avec l'IGN. Donc la première antenne GNSS a été installée à Saint-Pierre en 2013. Donc les deux antennes, celles de Miquelon également, mais qui est beaucoup plus récente, font partie du réseau RGP. Donc là, évidemment, on a des récupérations de données en temps réel et transmises au réseau de RGP. Donc on a effectivement aussi tout un recul de données, notamment d'une dizaine d'années sur Saint-Pierre. On a pu extraire des tendances à l'enfoncement de l'archipel, donc qui peut être effectivement un phénomène aggravant par rapport aux aléas, notamment de submersion. Donc maintenant, je vais vous parler des actions qui ont été mises en place. Alors, bon, ce type d'action, de travaux, ça paraît un petit peu indépendant de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque c'est des réactions humaines de préservation de l'habitat. Et donc là, évidemment, on a organisé des campagnes depuis 1990. Donc là, c'est des, on va dire, des pansements, un petit peu, entre guillemets, de la préservation du littoral. Mais il faut savoir qu'on a régulièrement des interventions qui sont faites sur le littoral. Donc là, on les a caractérisées par type de travaux et surtout, donc, on les a localisées. Donc vous vous rendez bien compte que les endroits qui sont le plus impactés, effectivement, c'est Miquelon, c'est Lismes, notamment ce qu'on appelle le PK16, point kilométrique 16, là, le Liseray en rouge que vous voyez au sud de la lagune. Donc là, c'est pareil, c'est une décision plutôt politique des acteurs qui ont décidé, en fait, que malgré le risque est très faible puisque c'est juste une route. On a décidé, effectivement, que le petit bourg de Langlade qui se situe au sud-est, là, vous voyez les petits liserés rouges et jaunes, et puis le village de Miquelon doivent être, effectivement, toujours en liaison. Donc du coup, la préservation de la route est un enjeu fort. de ce fait, on a des campagnes de travaux très, très lourds depuis 1990 avec notamment des enranchements qui sont mis en place dus aux dégâts réguliers de la route à cet endroit-là. On a mis en place également un plan de prévention des risques littoraux. Donc c'est pareil, on s'est appuyé, effectivement, sur la caractérisation des aléas de l'étude Bullitt. Et de ce fait, à partir de là, effectivement, un plan de prévention des risques littoraux a été adopté en 2018, en fin de temps de 2018, et s'impose au règlement d'urbanisme local. Bon, le plan de prévention des risques littoraux, il a pour objet de la préservation des biens et des personnes, sachant que le territoire, vous voyez bien que les deux centres urbains, celui de Miquelon est beaucoup plus impacté, effectivement, celui de Saint-Pierre, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça c'est dû à l'absence de protection naturelle du village et puis à sa topographie très, très peu élevée. On a eu aussi depuis à la commune de Miquelon principalement la mise en place de la labellisation d'un papy, un programme d'action de prévention des risques inondatiaux. Donc là, financier et financer évidemment en grande partie par l'État, dont la première action a été le recrutement d'un animateur, donc plutôt une animatrice. Et donc ce papy en fait a été labellisé pour les six prochaines années et il a été ciblé des actions notamment de travaux de confortement à trois endroits essentiellement qui vont servir à améliorer la résilience du village. Donc c'est essentiellement des travaux de protection littorale donc voilà, ça ouvre effectivement ça ouvre à ce type de programme pour la préservation des milieux anthropisés. Et puis on a aussi une action sur donc quand je dis on c'est l'État on a une action effectivement sur Miquelon sur le village donc qui est en lien évidemment avec ça mais qui n'est pas financée sur le même puisque ce n'est pas une action qui à proprement parler parle de risque mais c'est quand même lié et on a le projet sur les 75 prochaines années donc là l'État et soutient évidemment la commune de Miquelon qui porte le projet on a le projet effectivement de déplacer le village de Miquelon pour faire face justement aux aléas marins donc s'affranchir complètement des risques à venir. Voilà j'ai fini ma présentation alors je sais que ce n'est pas une situation très très conventionnelle de présenter à distance mais je ne sais pas si vous avez des questions ou 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 merci beaucoup pour ta présentation on va on va si je pense que les gens vont avoir des questions soit sur le tchat soit soit dans la salle et d'accord voilà donc on a déjà une question dans la salle oui bonjour Marc Pézera du Chôme je me demandais si dans le cadre peut-être du coup de l'étude du BRGM ou d'autres études par ailleurs il y avait eu des des campagnes de mesures in situ incluant des profils des profils des profileurs de courant des capteurs de pression ces choses-là enfin plus pour caractériser finalement la dynamique littorale autour de Saint-Pierre alors au niveau de la dynamique littorale on a une autre on a une autre mission en cours effectivement donc toujours avec le BRGM donc là on a une campagne de bathymétrie alors je reviens sur voilà je reviens sur l'ISM on a une campagne de bathymétrie qui va couvrir 140 km² de surface côté ouest et côté est alors cumulé donc on a à peu près on va dire 70 km² de chaque côté qui vont permettre justement de pouvoir répondre à la dynamique sédimentaire de l'ISM en fait et à l'évolution sédimentaire de l'ISM alors ça c'est en lien avec des une faisabilité en fait de rechargement en sable donc c'est potentiel ça pourrait ça pourrait répondre potentiellement effectivement à des à des à une comment dire une amélioration de la de de la ouais une diminution de la vulnérabilité voilà plutôt du cordon littoral de l'ISM de de Miquelon-Langlade sinon au niveau des des mesures de courant des courants tomètres ont été installés par le passé on a j'ai pas eu alors là je suis un petit peu moi je suis un petit peu récent dans le domaine j'ai pas de je peux pas vous répondre tout de suite mais par contre je pourrais me renseigner effectivement je sais qu'il y a eu des courants tomètres d'installer on en a perdu un c'est sûr justement par rapport au fait que je pense qu'on a pas été enfin au niveau de la maintenance ça demande beaucoup de moyens en fait ces courants tomètres et du coup je pense qu'on a eu on a un moment donné on a pas peut-être suivi suivi ça assez sérieusement enfin je m'entends quand je dis assez sérieusement je veux dire que ça demande beaucoup de moyens on est très très on est très éloigné de l'archipel de 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 la métropole et c'est très très difficile pour nous de de pouvoir se substituer justement au CHOM au BRGM au CRMA pour pouvoir intervenir sur ce type de matériel donc on a très peu de données en termes de courantométrie mais par contre on aura pas mal de données en termes de bâtimétrie pour avec le BRGM notamment avec l'étude d'évolution sédimentaire qui sera rendue en l'année prochaine je sais pas si j'ai été clair ou j'ai répondu à votre question on a d'autres questions dans la salle oui oui bonjour Guiveau Pellemann de la Rochelle université j'avais une question sur les deux marégraphes qui ont été installés j'ai pu observer que l'un est dans un puits de tranquillisation alors que l'autre non et ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue avec un collègue canadien qui me disait que leurs marégraphes dans les puits de tranquillisation en fait ils étaient obligés de chauffer les puits pour éviter l'englassement à l'intérieur est-ce que c'est le cas alors ça a été effectivement on a eu le cas une année en 2013 où effectivement le marégraphes dans le puits de tranquillisation effectivement ça a gelé c'était une année exceptionnelle au niveau des températures alors depuis qu'il a été installé c'est une année exceptionnelle c'est arrivé qu'une seule fois mais effectivement on a eu à le déglacer donc c'est pour ça qu'il a été pris parti pour le marégraphes de Miquelon de ne pas le mettre dans un puits de tranquillisation par rapport à ce problème-là mais sur le marégraphes de Saint-Pierre nous n'avons eu le problème qu'une seule fois oui donc à proprement parler c'est à peu près le même capteur mais par contre effectivement sachant qu'à Miquelon en plus au niveau de l'état du clapot on est beaucoup plus protégé voilà il a été pris parti qu'à Miquelon le capteur est en aérien très bien merci on va prendre une dernière petite question parce qu'on a un petit peu de temps salut Jean-Pierre Thomas Donnal IGN salut Thomas j'ai une question le déplacement du village de Miquelon du coup c'est acté ou est-ce que ça reste encore de l'ordre à l'étude est-ce que t'as non tu as tout à fait raison pour être complet l'atelier des territoires c'est une mission qui a été organisée et financée par l'état par rapport par la DGALN la direction générale des logements de l'aménagement de la nature donc c'est le ministère de la cohésion des territoires qui le finance et donc cette mission d'études des huit derniers mois a acté effectivement le déplacement du village au sud du pont du goulet de Miquelon alors je sais que je parle du sud du pont du goulet parce que je sais que tu connais très bien le territoire donc ça c'est acté donc je reviens sur la petite voilà donc on est bien effectivement sur une zone d'aménagement telle que vous le voyez et qui sera effectivement les premières les premières maisons normalement elles sont prévues au planning elles sont prévues à être construites en 2025 2026 donc c'est très proche et effectivement ça s'étalera sur un déplacement progressif d'ici les 75 prochaines années oui tout à fait ok merci c'est quand même une première sur le territoire français c'est une première sur le territoire français sachant qu'on a pris le parti pour information pour toi essentiellement de garder les structures telles que le port et l'aérodrome ainsi que certains bâtiments structurants je pense notamment à la station d'eau et l'usine EDF de les rendre résilientes parce que en fait et de les garder sur place donc en fait ce sont des structures qui vont rester en l'état pour l'instant je pense qu'il y aura un déplacement effectivement à très long terme mais d'ici les 70 prochaines années normalement elles devraient rester en place voilà très bien et bien merci beaucoup si on a ah si encore une autre question au fond de la salle bonjour Guillaume Voinezon du CHOM merci pour la présentation c'est vraiment en lien avec la question précédente comment vous avez sensibilisé la population et comment elle a réagi comment elle réagit face à ce projet alors je connais bien le sujet parce que c'est moi qui m'en occupe donc ce que je peux vous dire c'est que il s'est passé il s'est passé un effet assez négatif à la prescription du plan de prévention des risques littoraux en 2018 on a eu un retour très négatif de la population qui n'a pas compris qui l'a pris en fait comme une agression en fait je pense que on leur a renvoyé en pleine figure en fait le fait que le village de Miquelon était vulnérable ça a été caractérisé ça a été acté ça a été officialisé et du coup ça a été pris un petit peu très difficilement et très amèrement par la population et les élus locaux de ce fait on a l'État a pris conscience lui de son côté qu'effectivement on pouvait on pouvait aider la commune de Miquelon à répondre à ce type de 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 problèmes et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que la commune de Miquelon à travers les ateliers de territoire à à à imaginer et à organiser son son propre aménagement en fait et c'est donc en co-concertation avec les avec les élus et la population qu'est né en fait qu'est né en fait cet aménagement que vous voyez donc en fait la population l'a accepté du coup naturellement elle a accepté naturellement le son elle a acté naturellement son déplacement donc c'est la population qui l'a qui l'a qui l'a travaillé cet aménagement en lien évidemment avec le avec la mission AlphaVille donc un cabinet d'architectes qui a été qui a été retenu dans le cadre de cette mission donc en fait elle a été acceptée parce qu'elle a travaillé sur son avenir la population voilà merci beaucoup donc je pense qu'on va s'arrêter là on est il est 16h01 désolé pour la minute de retard je je te repasse la main je pense que c'est ça avant de je vous remercie moi je vais vous laisser du coup je vais aller je vais aller déjeuner et bien on te souhaite tous un bon appétit merci pour ta présentation et puis et puis je tiens aussi à vous féliciter pour ce que vous avez organisé parce que c'est vraiment c'est vraiment très instructif merci beaucoup merci merci au revoir on 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 on